J'ai appris en fait que Sylvie était séropositive, Sylvie qui est ma marraine, il y a 10 ans, donc j'avais 14 ans à l'époque, et je l'ai appris au moment où justement elle participait à la campagne de prévention sida, et qu'elle témoignait pour cette campagne, et je l'ai appris au moment où mes parents me conduisaient dans la voiture pour aller voir cette exposition. Et ils me l'ont dit, là je ne me rappelle plus exactement comment, mais comme ça un petit peu à la bavite, et moi je suis un peu tombée des nues, surtout que je venais de l'apprendre, et en plus c'était dans le cadre d'une exposition publique, donc je me sentis d'autant plus, peut-être pas trahie, c'est un mot un peu fort, mais en tout cas j'ai été un petit peu désarçonnée. Et du coup j'ai ressenti le fait qu'il y ait une sorte de tabou à propos de ça, vu qu'on n'en avait pas parlé, personne n'avait pris le temps de m'expliquer calmement, voilà, ta marraine est séropositive, d'avoir une déclaration claire là-dessus, donc quelque part j'en ai pas non plus parlé, ni à Sylvie, ni à mes parents, en disant « oh t'aurais pu me le dire » ou parce que je sentais qu'il y avait une sorte de tabou autour de ça, finalement. Et bon aujourd'hui, oui j'en parle plus facilement aussi, parce que je suis plus âgée, que je m'entends mieux aussi avec ma marraine, que je vois plus souvent, et donc voilà, maintenant il n'y a plus du tout tabou autour de ça, mais au moment même, quand on a 14 ans, on ne sait pas trop comment réagir par rapport à ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !